Comment créer et vendre votre formation en ligne ? C'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un peu d'actualité en plus, parce qu'avec le coronavirus, vous êtes très nombreux à vouloir commencer à créer vos formations. Et c'est normal, ça fonctionne. Aujourd'hui, on peut créer des formations en ligne qui fonctionnent. Mais ce n'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas juste de dire, je fais des vidéos, je les mets en ligne, et puis ça va se vendre tout seul. Il y a beaucoup d'étapes à faire. Alors moi, j'en ai vendu beaucoup, des formations en ligne, pour moi ou pour mes clients. Et donc, l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous faire un cours complet, tout ce que vous devez savoir pour vendre et faire de l'argent grâce à une formation en ligne. Donc, c'est une vidéo relativement longue. On va passer étape par étape et surtout sujet par sujet ce que vous devez savoir. Donc, restez bien en ligne jusqu'au bout. Il y a pas mal de choses que j'ai à vous dire. On va tout de suite passer sur mon écran. Je vous ai préparé un plan aussi pour moi, être sûr de dire ce que j'ai, de rien oublier sur la formation. Et puis surtout, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer. Donc là, on va vraiment tout voir. Vous allez voir comment faire le plan de votre formation, comment mettre en ligne votre vidéo, comment filmer, quel matériel il vous faut pour filmer, comment faire attention au son, comment mettre en place une stratégie marketing autour de votre formation, comment attirer des mondes, comment transformer ces personnes-là sur vos formations, etc. On va vraiment réfléchir à tout ça. Si vous ne me connaissez pas, je suis Florian Pouvreau. Je suis coach et expert en marketing digital. Alors, je travaille beaucoup sur la promotion du réseau social LinkedIn puisque c'est vraiment un réseau social très simple pour générer du business aujourd'hui pour votre entreprise. mais j'ai aussi beaucoup d'expérience sur la création de tunnels, sur la création de blogs, sur la création de chaînes YouTube, etc. Et donc, vous pouvez bien entendu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes les vidéos et pour pouvoir monter votre business grâce à mes conseils puisque je vais vraiment aborder tous les sujets du marketing digital sur cette chaîne YouTube. Donc, on passe tout de suite sur mon écran. Donc, comment créer aujourd'hui une formation en ligne et bien, qu'est-ce qu'une formation en ligne qui fonctionne ? Parce que, d'accord, vous n'êtes pas stupide, je me doute que vous savez ce qu'est une formation en ligne. Mais une formation en ligne, c'est vraiment quelque chose qui va, pour pouvoir la vendre facilement, il faut répondre vraiment à un besoin crucial de vos buyers personnels, de votre audience. Ça veut dire que vous avez déjà travaillé un marketing et vous allez leur apporter une solution pour passer du point 1 au point B. et c'est vraiment ça qu'il faut vendre, c'est-à-dire faire en sorte de monter votre formation en ligne pour qu'il y ait un réel changement sur votre cible. L'objectif, ce n'est pas de monter un cours magistral de type universitaire sur un sujet. Les gens seront déçus d'acheter ça. Il faut qu'il y ait une vraie transformation de leur business ou de leur forme ou de leur finance, peu importe ce que vous faites comme type de formation en ligne. mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un vrai changement. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de vous dire, OK, aujourd'hui, par exemple, mes clients, ils veulent gagner de l'argent. Qu'est-ce que je vais... Comment je vais organiser ? Comment je vais construire ma formation pour qu'ils gagnent de l'argent à la fin ? Donc, comme nous, sur notre formation, par exemple, sur la formation LinkedIn, ce qui est important pour nous, c'est que, OK, on va vous expliquer comment prospecter, comment trouver des clients sur Internet, mais ce qui va être l'élément qu'on va juger, c'est combien vous avez gagné grâce à nous sur la période de l'accompagnement. Alors, il y a des gens qui ne peuvent pas tout de suite gagner de l'argent, mais on a quand même l'objectif, c'est d'essayer de vous faire un vrai changement sur votre entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et lorsque vous allez créer l'architecture de votre formation, le plan de votre formation, ce que je vous conseille, c'est de faire tout de suite rentrer les gens dans l'action. Pourquoi ? Parce que même si votre formation, elle est de quelques jours ou de quelques semaines, au fur et à mesure, vous allez perdre des gens. Plus vous allez faire des modules, plus les gens, ils ne sont pas habitués à travailler à domicile, ils ne sont pas habitués à travailler tout seuls. Et donc, ils vont de moins en moins assister à votre formation, surtout si vous faites du 100% vidéo, ou en tout cas, ils vont avoir du mal à vous suivre, ou alors ils seront moins performants entre deux séances de coaching, si vous faites du séance des coachings. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de systématiquement essayer de leur faire avoir un petit quick wins, un petit succès, une petite réussite qui leur montre, qui leur donne envie de passer à l'étape suivante parce que j'ai réussi à faire ça, ça a donné ses résultats, vivement que je passe à l'étape suivante. Donc quand vous créez votre plan de formation, faites-leur faire des choses, mettez-leur en place des exercices et faites-leur faire des petits quick wins qui vont leur permettre de comprendre comment fonctionne ce que vous êtes en train de leur apprendre et comment ils vont leur permettre de percevoir qu'ils vont avoir des résultats sur leur formation. Autre conseil aussi d'une formation qui fonctionne, c'est tout ce qu'il y a à côté. C'est-à-dire que si demain vous faites par exemple juste une vidéo, une formation en ligne, vous pouvez faire du 100% en ligne, mais intégrer à l'intérieur des fiches d'exercice, intégrer un numéro de support s'il y a des questions, vous pouvez le facturer le support. Vous pouvez dire, moi, si vous voulez faire du support, il faudra payer. En tout cas, vous pouvez rajouter du coaching payant, mais offrez la possibilité d'être accompagné, offrez la possibilité d'avoir une option. Peut-être que ça peut être un groupe Facebook où les gens viennent poser des questions, ça peut être un groupe WhatsApp, ça peut être un Discord. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme pour des joueurs où on peut parler en vocal. Ça peut être des webinars toutes les deux semaines où vous allez prendre les questions des gens et vous allez leur répondre. Ce qui est important, c'est d'avoir un peu de support. En tout cas, bien réfléchir à qu'est-ce que voudraient éventuellement mes clients, mes prospects pour réussir vraiment à avoir ce changement. Et déjà, tous ces conseils que je vous donne, vous allez, à mon avis, déjà être en train de re-réfléchir différemment votre formation en ligne. Au final, qu'est-ce qu'il va faire que vous allez vendre beaucoup votre formation ? C'est capitaliser sur des clients contents. Je vais être transparent avec vous. où vous allez avoir 30% de vos clients qui ne vont pas faire la formation, ou en tout cas, qui vont l'acheter, mais qui ne vont pas s'investir et qui n'auront pas les résultats. Pour tous les autres, ce que je vous conseille, c'est de mettre en place une demande automatisée de témoignage. Alors, ne demandez pas le témoignage à la fin de la formation. Pourquoi ? Parce que les personnes, elles seront passées à autre chose. Souvent, en fin de formation, il y a certains de vos élèves, de vos coachés, etc., qui sont déjà en train de commencer une autre formation. Ils n'auront plus le temps de faire un témoignage. Donc, demandez-les. Voilà, quand vous êtes sûr qu'il y a eu suffisamment de résultats, dites-le. Est-ce que vous êtes d'accord pour... Est-ce que vous conseilleriez ma formation à quelqu'un ? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes d'accord pour faire un petit témoignage, une petite vidéo, une petite interview ? Interviewez vos meilleurs clients. De cette façon, vous, vous allez les mettre en avant sur votre chaîne, sur votre chaîne YouTube, sur vos réseaux sociaux. Donc, c'est un bénéfice pour eux. Et pour vous, c'est aussi la preuve que ça fonctionne. Donc ça, c'est super important de concevoir une formation en ligne pour qu'elle fonctionne. Pas juste pour se dire c'est une opportunité de business et je veux absolument lancer cette formation en ligne. si vous travaillez comme ça en disant « Ah, bah là, en ce moment, il y a le télétravail, je vais lancer une formation de télétravail. » Si vous avez juste une vision pour gagner de l'argent, il y a de grandes chances que vous ne vendiez pas ou vous vendiez très peu. Il faut vraiment bien penser le changement énorme que vous allez faire à votre client et plus vous insisterez dans votre marketing sur le nom de votre formation sur ce changement, ce qu'on appelle le total life change, qu'est-ce qui vous a complètement changé dans la vie de votre prospect, dans le quotidien de votre prospect, plus votre formation fonctionnera. Pourquoi ? Parce que les gens sauront exactement ce qu'ils achètent. Ils auront déjà prévisualisé le résultat qu'ils veulent et ils savent que cette formation elle est faite pour ce résultat et c'est pour ça que des fois il vaut mieux faire trois formations qu'une seule grosse formation complète et croyez-moi parce que je l'ai fait avec Clients Illimités et aujourd'hui je suis en train de refondre complètement Clients Illimités parce que j'avais fait, même si c'était très pratico-pratique, c'était une véritable université de toutes les techniques du marketing digital. Alors il y avait beaucoup de gens qui se perdaient en route. Aujourd'hui je vais redécouper toutes les formations de Clients Illimités pour que ça accompagne mon client dans leur changement au fur et à mesure qu'ils ont la maturité suffisante pour créer leur business en ligne et avoir du résultat avec leur business. Comment filmer une formation ? Même si vous n'avez pas une formation en ligne ça peut être que des audios vous allez peut-être avoir besoin à un moment donné de filmer des vidéos de vente. et là ce que je vous conseille c'est d'investir dans du matériel vidéo professionnel en tout cas suffisamment pro pour que vous puissiez comme moi là ce que je suis en train de faire filmer vos formations. Alors je vais tout vous montrer je vais vous montrer comment je suis en train de filmer cette propre formation qui pourrait être une formation je mettrai dans une dans une formation en ligne payante donc moi aujourd'hui là j'ai une lumière ici d'accord j'ai une lumière derrière ici j'ai fait attention bon je ne fais pas des je ne suis pas non plus à des studios hyper professionnels mais derrière là c'est une caméra Sony A5100 je vais vous montrer Sony A5100 qui est en train de filmer et qui est connectée donc c'est cette petite caméra c'est cette petite caméra qu'on trouve à 359 euros qui est en train de filmer mon écran avec un petit boîtier Cam Link 4K donc en fait je connecte voilà c'est cette petite clé USB qui est ici qui est sur mon PC ici qui est en train de traiter et cette petite clé USB elle vient se connecter sur le port HDMI de la caméra et donc transforme le flux de la caméra comme une webcam vous pouvez aussi utiliser pendant très longtemps j'ai filmé mes premières vidéos sur YouTube et mes tunnels de vente avec une webcam qui s'appelle la Logitech C920 HD Pro qui coûte 55 euros là par exemple sur Rakuten qui fonctionne aussi très très bien mais les webcams natives de votre PC c'est pas super top et le problème c'est que si vous filmez avec votre iPhone ou votre téléphone Android c'est que vous allez avoir l'image comme ça mais vous n'allez pas pouvoir facilement partager votre écran et vous allez devoir du coup récupérer de fichiers le fichier qui est enregistré de vidéos qui est enregistré sur votre téléphone et puis derrière votre PowerPoint si vous voulez présenter c'est bien en formation d'avoir un PowerPoint alors comment je fais moi là vous allez vous voir en truc mais j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS et sur OBS vous voyez si je clique sur plein écran je reviens en plein écran si je clique sur présentation du coup vous revoyez mon fonctionnement de présentation et en fait tout simplement ici j'ai ma caméra donc le flux de ma caméra que j'ai ajouté ici en cliquant en disant ok je vais ajouter une entrée vidéo elles sont périphériques de capture vidéo nouveau ok et là je ne sais pas si ça va fonctionner pendant que je suis en train d'enregistrer voilà ça ne fonctionne pas pendant que je suis en train d'enregistrer là en fait je peux ajouter ma webcam ah si c'est en train de le faire ma webcam et je peux choisir du coup la webcam de mon écran qui est un peu dégueulasse comme ça ou choisir le camlink 4K et donc du coup c'est finalement la webcam que vous voyez sur actuellement juste en bas donc c'est assez simple donc j'ajoute une vidéo j'ai ajouté une source audio qui est mon microphone capture audio donc j'ai choisi le microphone qui est ici qui est un petit microphone à 60 euros qui n'est pas terrible je vous conseille plutôt d'acheter un micro cravate je vais vous montrer juste après et j'ai ajouté ici une image une barre noire que j'ai faite et mon logo et finalement donc dans tout ça dans les sources j'ai créé mon truc et je peux passer comme ça d'un plein écran où j'ai simplement tout l'écran de vous vous voyez que l'écran de la caméra de la webcam et puis sinon je peux aller partager mon écran et donc quand je rouvre mon onglet ça montre ce qui se passe sur mon écran moi j'utilise OBS pour ça pour le microphone quand vous filmez ce qui est hyper hyper important c'est le son et moi j'ai souvent des problèmes de son sur mes vidéos et on me le fait remarquer tout simplement parce que j'ai pas encore pu investir dans le bon matériel j'avais choisi ce microphone il est pas terrible et en plus dans mon studio au Brésil il est encore tout neuf on a pas encore suffisamment meublé et donc il y a beaucoup d'écho donc on va refaire tout ça mais il y a un micro cravate donc ça s'appelle un micro lavalier de chez Rode qui est super sympa en termes de en termes de son qui coûte 59 bon là on va peut-être regarder sur Amazon parce que j'ai pas regardé où je cliquais pour pas vous conseiller des boutiques qui prendraient votre argent et qui vous livrent pas mais là du coup vous pourriez utiliser ce micro alors là il est à 165 euros c'est pas celui-là que je voulais c'est le lavalier Go à 65 euros vous le branchez dans votre ordinateur si vous avez une A5100 il n'y a pas de sortie son ou vous le branchez directement sur votre iPhone si vous filmez avec votre iPhone et vous décidez de monter vos vidéos par la suite mais le son c'est super super important autant on va pouvoir accepter dans une formation en ligne que vous payez vos élèves vont accepter d'avoir une image HD pas trop moche il n'y a pas besoin de faire du 4K du tout ne faites pas des formations en 4K faites-les en 1080p c'est très bien mais par contre on n'acceptera pas d'avoir un son mauvais parce que c'est extrêmement désagréable donc faites bien attention à ça concernant la lumière sur Amazon vous avez des kits de lumière qui coûtent 50 euros si aujourd'hui je cherche sur Amazon kit lumière on va mettre YouTube parce qu'en fait c'est surtout pour YouTube ou Studio mais YouTube on va mettre vous pouvez prendre les rings comme ça mais ça un kit comme ça de 2 lumières softbox à 62 euros ça va très très bien à 63 euros ça va très bien vous allez mettre une vidéo une lumière ici d'ailleurs une lumière à 45 degrés donc là il y a la caméra vous avez l'angle droit qui est comme ça ici vous mettez une lumière qui arrive sur votre visage comme ça et vous en mettez une derrière qui vient faire de la lumière ici sur vos épaules ou sur votre siège comme ça de l'autre côté pour le coup et c'est tout c'est suffisant derrière vous aurez suffisamment de lumière que vous soyez avec une C920 ou une caméra à 5100 vous aurez suffisamment de lumière pour faire vos vidéos c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui mes vidéos c'est sûr que c'est pas la qualité qu'on peut retrouver chez des professionnels de la photo du professionnel de la vidéo ou encore chez des très gros blogueurs qui se sont fait accompagner se fait monter un studio qui ont appris de toute façon tout seul à faire des belles vidéos mais moi je préfère ce côté un petit peu authentique aussi sur la vidéo et c'est pas vraiment ça que vous recherchez pas obligatoirement une qualité de fou et vos élèves non plus ne recherchent pas une qualité vidéo de fou ils s'attendent à avoir une vidéo qualitative un très bon son et surtout des très très bons conseils donc c'est surtout ça qui est important et là on a terminé un petit peu la partie vidéo une webcam ou une caméra de la lumière là la lumière là du son à la limite si vous voulez faire comme moi de temps en temps ben là il veut pas démarrer mais ok déjà ça marche plus mais vous pourriez aller chercher intégrer ici un peu plus de lumière jaune rouge etc vous pouvez télécharger vous pouvez pardon vous pouvez acheter ce qu'on appelle RGB LED Strip comme ça des petits câbles comme ça de RGB qui se contrôlent avec un avec une petite télécommande comme ça et du coup vous choisissez les couleurs que vous voulez mettre et ça donne un petit peu un petit relief dans votre dans vos vidéos alors je vais pas vous faire une vidéo complète sur la lumière sur tout ça etc tout ça c'est encore une fois ça reste relativement secondaire sur une formation pro mais c'est quand même important d'essayer de reconstruire un petit peu votre marque donc une fois que on a compris comment filmer sa formation vous allez la filmer vous allez faire des vidéos vous allez les monter vous les montez avec ce que vous voulez nous on a monté des vidéos avec des formations complètes avec iMovie aujourd'hui j'utilise plutôt j'utilise plutôt Adobe Premiere Pro mais on peut largement le faire avec des logiciels gratuits type iMovie comment on va mettre en ligne sa formation là il y a énormément d'outils possibles ce qui est important vos vidéos je vous conseille de les mettre sur Youtube ou sur Vimeo vous les enregistrez en non répertorié je vais vous montrer par exemple sur ma chaîne Youtube aujourd'hui vous allez voir qu'il y a énormément de vidéos de formations qui ne sont pas répertoriées c'est à dire que vous si vous allez sur ma chaîne Youtube vous ne pourrez pas les trouver par contre elles sont trouvables dans mes formations en ligne sur Youtube Studio c'est un peu compliqué parce que mon ordinateur c'est un ordinateur portable et donc OBS le logiciel que j'utilise il prend beaucoup de ressources vraiment beaucoup de ressources normalement le mieux c'est d'avoir une carte d'acquisition et tout ça et d'avoir un PC qui est spécifique à la captation mais là on se retrouve à avoir des budgets qui ne sont pas les noms donc on est obligé de s'adapter si je vais dans mes vidéos vous voyez que là la formation prospecting comment rédiger une publication tout ça il y a plein de vidéos que vous n'allez pas pouvoir retrouver sur la chaîne ce sont les chapitres de mes formations et en fait après ces chapitres de formation moi je les héberge sur System.io System.io c'est un logiciel qui vous permet de faire des tunnels de vente complets et qui vous permet d'héberger votre formation en ligne dans un espace membre si aujourd'hui par exemple je vous montre une formation une de mes formations ici les formations et je vous montre le programme client illimité ce que mes élèves voient quand ils arrivent sur le programme client illimité c'est cet espace de formation c'est à dire que System.io pour 27 euros par mois va vous proposer de gérer complètement l'espace de formation et là vous pouvez changer la bannière elle n'est pas très belle la mienne mais je l'ai faite rapidement c'est une image là vous avez votre description et puis vous voyez il va cliquer sur comment fonctionne le programme par exemple et la personne va arriver sur une vidéo qu'elle peut regarder une page comme ça de texte que vous pouvez ajouter là je peux mettre des liens etc etc et donc c'est assez assez propre et surtout en fait du coup vous pouvez savoir où en sont vos élèves dans l'avancement de leur formation puisque si je vais ensuite dans menu et ici vente et je regarde mes élèves je peux aller sur un élève et regarder l'avancement de sa formation donc c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui sur System.io je vais vous montrer comment vous allez l'héberger quand vous allez créer mais en fait on peut créer des pages alors si par exemple aujourd'hui je retourne dans vente formation et je vais utiliser le programme 300 qui est un programme d'exemple en fait tout simplement je vais dire je veux créer un nouveau module chapitre 1 de ma formation j'enregistre et là je lui dis ok dans ce chapitre 1 de ma formation je vais ajouter ah non parce que c'est des modules et des chapitres donc on va pas dire chapitre 1 on va mettre module 1 de la formation et dans le module on va créer un chapitre et ce chapitre c'est une page où les gens vont pouvoir cliquer ouvrir le chapitre et lire le chapitre vous avez plusieurs options donc là chapitre 1 des bases de la formation ou les bases à acquérir je mets le titre de mon chapitre et je vais choisir soit une page complètement 100% texte soit une page vidéo je vais plutôt choisir une page vidéo ici je vais pouvoir aller choisir l'image qui sera visible sur le chapitre je vais en prendre une au hasard je vais dire que c'est ça mon image et ça ce qui est intéressant c'est que vous pouvez dire ok je veux pas que la personne voie ce chapitre avant qu'elle a vu l'autre donc je vais lui ouvrir le chapitre une journée ou deux jours après le chapitre précédent comme ça on doit d'abord passer par un chapitre ou avant vous allez voir donc délai avant le chapitre précédent 1 et je sauvegarde et là on arrive directement sur une page d'édition où on va construire la page du chapitre vous voyez c'est relativement simple il n'y a pas grand chose à savoir là qu'est-ce qu'il me demande il me demande du coup l'URL de la vidéo YouTube donc là j'irai mettre mon URL de vidéo j'essaie de le faire en même temps ça m'embête d'ouvrir plein de trucs parce que vous allez enfin c'est assez long mais je vous montre tout on va dire que je vous montre tout je prends une vidéo au hasard on va dire que vous avez l'URL de votre vidéo YouTube ou de Vimeo qui est très bien aussi en termes de qualité hop trop bien on va aller construire on va aller comparer des marteaux de forge je ne forge pas mais je me suis intéressé j'ai regardé une vidéo sur la forge et du coup YouTube me propose toutes les vidéos possibles du monde donc là j'enregistre l'URL et je vais la coller dans l'URL YouTube est-ce que je veux que la vidéo démarre automatiquement quand la personne l'ouvre le chapitre moi je ne vous le conseille pas est-ce que vous voulez qu'il y ait les boutons de contrôle est-ce que je peux faire stop sur la vidéo pause etc ça par contre je vous conseille de les mettre est-ce que vous voulez que les informations du type le titre de la vidéo etc soient visibles moi je les mets en off et on pourrait retarder en seconde l'apparition de la vidéo mais ça c'est un peu stupide puisqu'on est dans un chapitre vidéo donc on ne va pas retarder la vidéo et donc on a configuré notre vidéo là aujourd'hui si je fais un aperçu de cette page de formation on va bien avoir donc là c'était l'image que j'avais mise on va bien avoir du coup la vidéo qui se charme alors là c'est bizarre parce que il met le titre alors que je lui dis de ne pas le mettre assez étrange c'est peut-être un bug actuel donc là on a un titre généralement il remet le titre du chapitre mais vous pouvez le modifier vous pouvez tout simplement retirer par exemple chapitre 1 les bases à acquérir et le mettre en H1 et derrière on va commencer à construire notre page alors moi je vais vous montrer par exemple comment on peut construire une page avec deux colonnes donc je clique ici sur deux tiers un tiers et je le fais glisser vous voyez ça apparaît je fais glisser juste en dessous ici les bases à acquérir donc là j'ai deux colonnes une large et une moins large si je prends le petit curseur là je peux régler la largeur des colonnes et à l'intérieur ici je vais mettre un titre il y a écrit titre vous avez compris que vous pouvez le modifier vous pouvez le mettre donc là il est en H2 vous pouvez grossir la taille du titre vous pouvez changer la couleur du titre et bien sûr vous pouvez le mettre à gauche d'accord et je vais ajouter du texte en dessous le titre donc là j'ai mon texte de la même façon si je rentre dedans un six clic je peux mettre un mot en gras un autre en italique un autre souligné je peux ajouter un lien ici je peux changer changer la couleur du texte et surtout je peux l'aligner à gauche et ce que je peux faire c'est modifier la marge en haut ou la marge en bas l'espace qui est en haut ou en bas du texte je peux aussi aller insérer par exemple si vous avez fait l'effort de de récupérer l'audio de votre vidéo mettre que l'audio de la vidéo alors là par exemple je ne l'ai pas placé au bon endroit je vais le déplacer pour ça je clique là et par exemple je le mets ici et je vais mettre un petit texte au dessus audio disponible ci-dessous tac je vais le mettre en plus petit ce texte je vais le mettre à gauche et je vais aller chercher un petit icône pour l'audio par exemple donc toujours mon fameux pour ceux qui connaissent les vidéos frpdapp et là je vais aller chercher une petite enceinte ou un truc je ne sais pas trop où elles sont bon tant pis je ne trouve pas l'effet audio donc vous avez compris je vais mettre un icône au hasard je ne sais pas où elle est ah si c'est ça que je voulais tac ou ça je vais le mettre à droite ici à gauche ici et voilà audio disponible ci-dessous donc là j'ai mon titre j'ai tout ça qu'est-ce que je peux mettre d'autre je peux aller ajouter une liste à puces et changer là c'est une ampoule je vais aller chercher ce type de puces là et puis je vais les mettre en vert mes puces alors ça va changer après des fois ça bug un petit peu ça met un petit peu de temps à changer les puces et ici à droite je vais mettre une boîte de contenu ou je vais mettre un titre à la boîte de contenu lien utile et dans mes liens utiles du coup je remets du texte et à l'intérieur du texte comme je l'ai fait ici je vais insérer des liens et là je sélectionne mon lien je clique ici je colle l'url bon là j'ai pas de lien tout de suite et vous voyez que c'est bien un lien qui clique je peux comme ça construire complètement ma page je peux mettre une autre vidéo je peux aller mettre une image juste ici pour je vais voir si c'est une image intéressante pour illustrer insérer je peux réduire la taille de l'image en cliquant comme ça je peux aussi aller insérer un bouton un bouton chambre formulaire etc c'est pas obligatoire de les mettre on verra ça plus tôt après vous pouvez utiliser si vous avez un blog sur système.io vous pouvez aussi aller mettre des contenus directement de votre blog sur vos pages mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est par exemple si vous avez un document à télécharger type PDF ou fiche d'exercice et bien là vous allez mettre fiche exercice vous mettez bien entendu le titre de la fiche de votre fiche d'exercice et vous cliquez ici et ici vous mettez lien vers un fichier vous allez chercher un fichier bon je sais pas si j'en ai un un PDF mais vous allez choisir votre fichier et vous allez l'insérer je crois que j'en ai voilà ici par exemple j'ai un PDF je le mets ici du coup quand je visualise ma page si je clique sur la fiche d'exercice ici ça m'ouvre du coup le PDF processus de et là si j'enregistre et je retourne ça y est ma page d'un chapitre est faite et vous pouvez créer comme ça des modules plein de modules et vos pages d'exercice et comment ça se passe c'est que tout simplement sur système.io je vais vous montrer après comment vendre quand la personne achète votre produit vous allez tout simplement lui dire j'ouvre les accès à la personne qui a acheté à mon programme mais je peux aussi ici rentrer directement un élève à la main si jamais vous voulez le faire à la main et je peux décider de lui donner soit un accès total soit un accès distillé un accès total il va recevoir tous les modules d'un seul coup et tous les chapitres accès distillé ça va respecter les délais que vous avez mis entre les chapitres si vous avez mis des chapitres pensez bien mettre des délais entre les chapitres mettez bien contenu distillé et là du coup on ne voit pas les élèves mais en cliquant sur élèves vous pourrez cliquer sur chacun des élèves et voir quand est-ce qu'ils se sont connectés pour la dernière fois voilà là je vois dernière connexion à 18h03 2020 à 19h04 donc c'est super simple vous pouvez aussi créer des packs de formation quand vous faites une promotion par exemple avec toutes vos formations tout simplement créer ici pack formation 1 et à l'intérieur du pack de formation vous allez dire moi je leur offre à l'intérieur la formation numéro 1 la formation numéro 2 etc donc j'ajoute les formations donc comme ça en achetant un pack il a accès à toutes les formations que vous voulez lui donner avec un pack donc franchement c'est très très puissant pour un logiciel qui va vous coûter 27 euros par mois donc là on a vu la partie comment mettre en ligne sa formation si vous n'aimez pas système.io il existe d'autres solutions pour ça vous pouvez utiliser ClickFunnels qui a aussi un espace de formation et qui coûte 97 euros par mois vous pouvez utiliser je l'ai pas moi je l'utilise au Brésil je le connais pas très bien en France je sais pas si c'est très utile en France mais Hotmart j'ai vu qu'ils se lançaient en France en fait Hotmart c'est gratuit mais ils vous prennent 10% des ventes mais de toute façon quand vous allez faire payer en ligne vous allez avoir des taxes sur Paypal sur Strap etc donc ça peut être intéressant ils vous créent tout aussi là vous avez tunnel de vente sur Hotmart vous avez tout ça donc why not vous avez Podia qui est aussi un logiciel qui va vous permettre de mettre en ligne vos formations vous avez Teachable qui fonctionne aussi il y a Syncifix il y en a énormément des logiciels qui vous permettent de mettre en ligne des formations il y a un français aussi qui le fait une solution française mais je le recommanderais pas parce qu'il est relativement bugué aujourd'hui c'est moi alors moi comme je vous montre système.io voilà toutes les vidéos sur cette chaîne YouTube pour le moment je dis pas je vais pas changer puisque moi toutes mes formations sur système.io je les ferai sur système.io et comment on va faire connaître sa formation là c'est peut-être là il va falloir faire une petite pause parce que je vous assure que là si vous créez votre formation demain si vous avez pas l'audience suffisante vous allez pas réussir à la vendre et franchement c'est relativement compliqué de vendre une formation en ligne pourquoi ? parce qu'il faut que vous ayez suffisamment d'audience et de trafic pour que vous soyez bien visible il faut que les gens aient confiance en vous il faut que vous ayez suffisamment de preuves que vous allez réussir et tenir la promesse que vous êtes en train de faire il faut que vous régliez les problèmes des personnes qui sont habituées à payer en plusieurs fois et qui vont vouloir payer en plusieurs fois et relativement rapidement en fait ça devient un peu bordélique de voir comment faire connaître sa formation et je regardais rapidement ce qu'il y avait décrit derrière mais vraiment ça ça peut potentiellement être problématique finalement de faire connaître sa formation alors je vais revenir en plein écran pour vous expliquer comment quels sont les conseils que je peux vous donner sur comment faire connaître votre formation la première chose c'est de super bien connaître le buyer persona ou votre avaclar client c'est à dire qui va acheter cette formation et quels sont ses problèmes à lui ensuite vous avez plusieurs options de canaux d'acquisition alors moi j'utilise énormément LinkedIn et j'utilise YouTube aussi mais ce qui est important c'est de dire ok mon buyer persona avant qu'il achète ma formation il va se poser cette question là puis une fois qu'il aura répondu ou que je lui aura répondu à cette question là je vais lui apprendre un nouveau mot je vais lui apprendre un nouveau concept donc il va aller regarder il faut que je sois disponible pour lui donner du conseil sur ce nouveau concept et puis après il va aller là et puis à un moment donné il va être prêt à passer à l'action et c'est ça qui est important que vous construisiez et plus vous serez proche des réels besoins de votre buyer persona plus votre marketing sera puissant et aujourd'hui en fait le gros problème des gens c'est qu'ils débarquent ils disent ouais je vais faire ma formation et ils ont absolument pas d'audience en tout cas leur audience les gens qui les connaissent ne les ont pas identifiés comme un expert de cette nouvelle formation ou n'ont pas identifié qu'ils étaient capables d'être aidés sous ce format de formation etc et donc c'est très compliqué pour eux et ça prend du temps et ça prend du temps et pour pouvoir vendre en fait il va falloir créer un tunnel de vente un tunnel de vente dont l'objectif c'est de capter des emails ou capter des contacts de potentiels clients et grâce au marketing automation grâce à des emails automatisés vous allez transformer ces clients ces prospects en clients en leur envoyant des emails en les faisant télécharger un deuxième document pour qu'ils passent à l'action en les faisant télécharger un troisième document pour qu'ils passent à l'action en leur faisant voir plusieurs vidéos sur des pages de vente et plus vous allez leur donner du contenu plus vous allez leur montrer des choses plus vous allez montrer votre tête plus ils vont vous faire confiance ils vont finir par acheter la formation et en fait si vous avez 100 personnes qui rentrent sur votre page de capture dans votre tunnel de vente à la fin vous aurez peut-être 5 ou 6 ventes et donc ça c'est super important et ça veut dire que du coup vous avez beaucoup de trafic qui ramène tout le monde vers la page de vente alors on va ensuite justement parler du tunnel de vente comment créer un tunnel de vente là aussi je vais vous le montrer sur système.io et on va d'abord je vais essayer de prendre une slide je vais faire une nouvelle slide et puis je vais vous expliquer un peu comment on va penser le tunnel de vente pourquoi c'est puissant aujourd'hui de faire un tunnel de vente on va essayer de le dessiner si mon ordinateur accepte de travailler ok il ne veut pas que je supprime il ne veut pas que je supprime si votre objectif à vous à la fin c'est de vendre une formation donc là vous avez la formation mais vos prospects aujourd'hui ils sont plutôt ici ils ne vous connaissent pas d'accord et donc vous allez commencer à construire du contenu à rédiger du contenu sur LinkedIn sur Youtube sur votre blog sur le blog de quelqu'un d'autre vous allez passer à la radio etc et vous allez leur dire écoutez moi je peux vous aider à faire ça et vous allez prendre la première problématique des gens et vous allez par exemple leur dire voilà je vais vous donner à télécharger un guide on va prendre l'idée que vous voulez faire une formation sur le télétravail et là le télétravail les gens aujourd'hui avant d'acheter une formation en ligne vont se dire ok qu'est-ce que je peux leur donner gratuitement qui va me prouver qu'ils sont intéressés par le télétravail et qui va être suffisamment intéressant pour eux pour qu'ils me donnent leur contact et que je puisse leur montrer que je peux les aider à être très performants en télétravail par exemple je vais faire un PDF comme ça sur Google sur Google Documents comme ici ou sur PowerPoint qui va s'appeler les 10 outils indispensables pour être efficace en télétravail je vais produire ce contenu je vais le mettre sur une page qui va me permettre de récupérer l'email de la personne ou son prénom et donc toute ma stratégie derrière de contenu c'est de mettre en avant ce PDF faire en sorte qu'il y ait des gens qui s'inscrivent sur ce PDF sur cette page je vous montrerai après comment créer les pages sur System.io mais pour l'instant je vous explique le concept la personne qui a des outils indispensables pour être efficace en télétravail elle n'est pas prête encore à acheter une formation elle est juste en train de se renseigner donc il faut lui expliquer qu'aujourd'hui potentiellement c'est intéressant pour elle de se former et donc là vous allez par exemple lui faire une série d'emails on va essayer de faire des emails pour lui expliquer que sur l'email 1 vous allez lui dire qui vous êtes et que ça fait 10 ans que vous faites du télétravail et que vous avez énormément d'expérience et que ça a été compliqué pour vous etc surtout par exemple de se concentrer vous allez envoyer un premier email l'email du lendemain vous allez travailler la concentration comment rester concentré comment faire en sorte d'avoir des résultats comment tenir ses objectifs en télétravail donc on va écrire un deuxième email et puis on va faire un troisième email et sur le troisième email on va lui dire il faut absolument que tu écoutes ça sur le télétravail une vérité que je vais te donner et là vous allez l'envoyer vers une page avec une vidéo pour pas qu'elle perde l'habitude donc vous l'envoyez vers une page ici où il y a une vidéo et dans la vidéo vous allez dire comment je mets secret pour devenir pour rester performant en télétravail et là vous allez après cette vidéo là mettre un bouton ici qui envoie vers une page de vente et sur la page de vente vous allez lui expliquer qu'il faut qu'elle achète votre formation sur la page de vente vous allez lui dire exactement vous risquez par exemple ne plus avoir des clients télétravail si vous vous organisez mal vous allez lui prouver et montrer qu'il y a des gens qui sont dans cette situation là que le télétravail a été très compliqué vous allez lui faire comprendre que si elle n'a pas le bon matériel ou elle n'a pas les bons outils elle risque de se planter vous allez derrière lui dire qu'il y a une solution que c'est de votre formation vous allez parler de votre formation et vous allez mettre des témoignages donc comme ça vous allez créer un environnement complet d'accélération de la vente et vous allez pouvoir sur un tunnel de vente comme ça lui faire des propositions aussi ce qu'on appelle de bump upsales et downsales alors qu'est-ce que c'est qu'un bump un upsales et un downsales imaginons que votre formation c'est spécifique au mindset du télétravail comment garder sa concentration et sa motivation au télétravail et que pour ça vous avez aussi créé un je dis n'importe quoi mais un petit cours audio sur la nutrition quoi manger comment s'organiser pour bien manger en télétravail et bien au moment de la page d'achat vous allez faire un bump c'est-à-dire vous allez dire bon ok la formation vous allez payer 197 euros je vous propose en plus pour 27 euros un plan de nutrition pour s'organiser ou alors vous leur proposez quand même ce qui serait beaucoup plus efficace vu qu'on est sur l'efficacité des fiches d'exercice et un calendrier un agenda pour organiser ces journées pour 27 euros en plus je vous envoie 10 fiches de travail et un agenda tout ce que j'utilise pour moi et donc là vous avez fait un bump c'est-à-dire plutôt que de vendre 197 euros vous avez fait 197 euros plus 27 euros d'accord ou plus un enfin voilà sur les prix après vous faites les prix que vous voulez mais c'est ça et derrière il y a un upsell l'upsell ça serait par exemple de dire mais est-ce que vous voulez qu'on en discute ensemble et est-ce que vous voulez que je vous accompagne pendant une heure et d'habitude mon coaching il est à 400 euros et là je vais vous le proposer à 250 euros upsell la personne c'est à cliquer oui en fait comme elle a déjà acheté le produit la formation elle va directement être facturée des 250 euros ça s'appelle un down sale et là imaginons que la personne a dit non non je te remercie moi ça ne m'intéresse pas le coaching vous pouvez faire un down sale en disant d'accord ok ça ne t'intéresse pas il n'y a pas de soucis mais est-ce que tu veux rejoindre un groupe que j'ai avec plusieurs personnes sur lesquelles tu pourras poser tes questions mais ça du coup ça coûte 7 euros par mois ok je le rejoins donc vous allez pouvoir créer comme ça tout un environnement et c'est important de créer tout cet environnement parce que c'est ça qui vous fera gagner de l'argent demain c'est pour ça que c'est très puissant des tunnels de vente et si vous avez votre architecture de je vais me mettre en plein écran pour que vous me voyez si vous avez une architecture de formation et que vous créez par exemple la formation 1 comment garder sa motivation en télétravail et la formation 2 comment trouver plus de clients et comment quels sont les outils à utiliser pour développer son activité de freelance par exemple parce qu'en fait votre cible c'est les freelance et d'abord vous les attaquez sur le télétravail puis après vous allez en vendre vous allez créer comme ça une architecture de plusieurs formations qui suivent l'évolution de votre prospect ça y est il est bon en télétravail maintenant vous allez lui montrer comment trouver des clients et demain vous allez lui dire comment devenir nomade étape 1 étape 2 étape 3 3 formations plutôt que de faire un pack devenir nomade ou devenir la personne le freelance le plus efficace en télétravail non je vais passer étape par étape je lui vends plusieurs produits puis la première formation il va l'acheter 100 euros puis la deuxième il va l'acheter 400 euros plus la dernière il va l'acheter 800 euros comme ça j'ai aucune idée des prix mais l'idée c'est ça et donc du coup derrière vous allez faire des tunnels de vente pour chacun des élèves quand il a terminé sa formation vous recommencez un tunnel de vente comme je viens de vous dire pour lui vendre la formation 2 puis sur la formation 3 et c'est comme ça qu'on développe un business en ligne et des formations et on ne vend pas généralement qu'une seule formation on en vend plusieurs puisque le plus difficile c'est d'avoir des clients mais une fois que ces clients vous ont fait confiance et ils ont eu des résultats parce que je reviens au chapitre 20 ils ont eu des résultats avec votre formation ils sont prêts à acheter la formation 2 ils sont prêts à acheter la formation 3 j'en vois certains d'entre vous qui sont en train de pétiller parce qu'ils sont en train de comprendre ce qui va se passer ils comprennent pourquoi aujourd'hui on a des business en ligne qui font énormément d'argent et croyez moi on peut faire beaucoup d'argent alors je vais vous montrer rapidement sur mon écran du coup sur système.io comment on crée un tunnel de vente alors comme c'est long le tunnel de vente je vais surtout vous montrer un tunnel de vente qui est gratuit que je vous offre que vous pouvez utiliser que j'avais fait à l'époque pour des pour créer des des formations en ligne alors je vais vous montrer déjà moi ma page de téléchargement sur le guide ma page d'acquisition si par exemple je prends aujourd'hui le guide de téléchargement vous pouvez sur système.io ici télécharger un guide comment trouver des clients B2B sur LinkedIn et donc vous voyez tout ça c'est créé le formulaire c'est créé sur système.io et quand la personne a cliqué sur envoyez moi le guide alors système.io envoie automatiquement un email je vais vous montrer comment faire à la personne au prospect et puis c'est comme tout à l'heure en fait c'est toujours aussi simple on est sur le même éditeur donc on fait glisser finalement les éléments de la page pour pouvoir construire une page de téléchargement et ce que je vous montrais tout à l'heure pour faire un formulaire il suffit tout simplement d'ajouter un champ de formulaire comme ici et de dire là par exemple ça va être l'entreprise ici que je dois cliquer je mets entreprise et je dis que c'est le type du coup c'est le nom de l'entreprise et du coup quand la personne va remplir ce formulaire le nom de l'entreprise sera stocké dans votre base de données dans votre partie contacts sur par exemple l'obonnement à 27 euros sur système.io vous avez le droit jusqu'à 5000 contacts alors avec 5000 contacts franchement vous pouvez faire des millions si vous faites bien les choses ou en tout cas peut-être un demi-million et vous pouvez faire beaucoup d'argent alors je vous ai dit que j'allais vous montrer un tunnel de vente avec les down sales et les up sales etc donc ça c'en est un par exemple j'ai la page de capture je vous disais je capture alors là sur la page de capture en fait on leur proposait de s'inscrire gratuitement sur ce template à un événement donc donnez une nouvelle direction à votre business donc tout a été fait sur système.io il y a une vidéo il y a un titre il y a une image en fond là il y a des exemples pour réduire le prix de votre formation voilà il y a un gros bouton et si je clique sur je réserve ma place vous voyez là il y a un compteur il y a d'autres éléments il y a une image qui est un peu décalée il y a la description de l'offre il y a les prix barrés etc tout ça on peut faire sur système.io et là si je clique sur je réserve ma place ça c'est une page de capture je récupère l'adresse email et le prénom donc ça c'est une page que si vous la récupérez en fait si vous avez un compte système.io vous pouvez la récupérer et vous pouvez la modifier tout simplement en cliquant ici sur modifier la page une fois que la personne en fait elle a donné son nom et son prénom pour qu'on le capte en fait on va lui l'envoyer vers une page de bond de commande alors j'aurais dû plutôt que c'est pareil c'est un template en fait de système.io enfin c'est un j'ai créé pour mes clients et pour vous si vous voulez des templates de page qu'on peut utiliser et donc là en fait tout simplement vous voyez vous avez une question contact arrobasma super formation vous allez pouvoir payer pour réserver votre place la personne a rempli son nom prénom famille etc elle rentre sa carte bancaire elle paye sa commande et c'est fait vous avez touché un vous avez touché de l'argent et donc vous pouvez automatiser règle d'automatisation qu'est-ce qui se passe lorsque la personne paye ici et bien je vais lui donner accès ressource auxquelles elle a accès je vais lui donner du coup accès à une formation et je vais donner accès à la formation programme 301 soit en accès total soit en accès distillé donc c'est super puissant vous voyez ça se fait tout de suite ça veut dire que la personne quand elle a payé elle va recevoir ses identifiants par email et elle va pouvoir commencer la formation vous pouvez aussi du coup une fois qu'elle a fait une vente lui envoyer l'additionner l'action à faire et bien c'est peut-être de lui envoyer une campagne d'email ça te donner à la campagne d'email et puis vous allez dire bonjour bienvenue dans cette formation etc première chose à faire c'est de prendre contact avec moi par téléphone donc voici mon agenda pour mes clients et on va en discuter deuxième jour ou troisième jour est-ce que t'as bien commencé est-ce que t'as tous les éléments je voulais savoir si du coup t'avais pu faire ça 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 quatrième ou cinquième jour quel est ton avancement tout ça vous pouvez le programmer je vais vous le montrer mais vous pouvez le programmer pour que ça se passe derrière en fait après le bon commande je vous ai dit on a une offre de type upsells et un upsells en fait c'est ben là c'était le cas la majorité des échecs se trouve dans le manque d'accompagnement donc ce que je te propose c'est un accompagnement bon là j'avais mis n'importe quoi comme prix un price de 1895 euros vu que t'es déjà client je te propose un prix à 770 si on clique sur profiter de l'accompagnement bam la personne a payé sinon elle clique sur je préfère essayer tout seul donc c'est le bouton non et du coup on lui propose un down sales le down sales ça serait ben ok t'as pas envie d'être tout seul mais est-ce que tu veux faire partie du groupe VIP sur Whatsapp pour pouvoir me poser des questions ça sera pas un coaching one one ça sera plutôt un coaching global mais je serai disponible et à la fin il y a une page de remerciement donc vous voyez sur système.io en fait finalement tout est faisable il suffit d'ajouter une page et on choisit de type page de capture formulaire page de remerciement page de vente page de paiement upsales down sales on peut même alors moi j'ai un abonnement où je peux créer ce qu'on appelle des webinaires en evergreen c'est à dire que c'est des replays de webinaires donc les gens vont s'inscrire au webinaire et puis finalement le webinaire va dire j'ai une disponibilité tout de suite est-ce que vous voulez voir le webinaire oui et comme c'est un replay derrière elle va voir un bon de commande etc ça fonctionne très bien c'est la partie webinaires je vous ai dit qu'on allait envoyer des emails automatisés donc pour ça sur système.io on va tout simplement aller dans la partie campagne et moi je vais vous montrer par exemple sur la formation LinkedIn et bien si je vais sur nouveau client du programme VAC donc notre programme LinkedIn il va recevoir voilà un email je suis très heureux jour 1 jour 2 enfin toujours le jour 1 ton cri de guerre est-ce que tout va bien je vais te faire une promesse déjà 15 jours 3 jours après ce message va s'autodétruire tu devrais déjà être en train d'utiliser le bot s'affuse déjà ou pas ROM s'est pas fait en un jour et du jour après donc ça c'est au total là on a 1 10 11 jours 18 jours alors là ça devrait être des jours je me suis trompé etc alors justement je vais vous montrer comme ça je vais modifier en même temps ici je dois mettre que c'est un délai entre cette mail et le précédent et c'est des jours et là du coup je rentre le sujet de mon email mon adresse mail mon nom et prénom et j'écris mon email à l'intérieur alors la même chose je peux utiliser alors ce qui est très puissant dans le système.io c'est que vous pouvez mettre des tags des variables de substitution et donc sur une variable de substitution first name ben voilà ça va remplacer par le prénom de la personne qui s'est inscrite et donc il y a plusieurs variables de substitution on peut leur mettre l'email nom, surnames est-ce que tu peux me valider ton numéro de téléphone pour te contacter c'est bien celui-là et vous mettez fun number et du coup l'email automatique va remplacer fun number par le numéro de téléphone de la personne j'ai vu que t'habiter en puis je mets la country le pays du coup on va être obligé de travailler à distance est-ce que ça te parle donc on peut automatiser complètement les emails aussi sur système.io on peut ajouter des pièces jointes aux emails on peut décider que cet email ne doit être envoyé que le mardi par exemple et plutôt vers 11h voilà et là en fait on a construit notre tunnel de vente et puis on peut après créer plusieurs tunnels de vente qui communiquent entre eux et qui se vendent donc là qu'est-ce que je vous ai appris dans cette formation je vous ai appris quelques conseils pour créer une formation qui fonctionne je vous ai montré comment la filmer en tout cas je vous ai donné conseils pour la filmer et surtout pour l'audio je vous ai expliqué qu'est-ce qui allait faire la différence comment vous allez faire votre marketing pour le vendre je vous ai montré comment vous pouviez la mettre en ligne facilement votre formation et je vous ai montré comment créer un tunnel de vente sur système.io facilement donc si je regarde mon plan je crois qu'on est arrivé à la fin de la formation voilà les conseils supplémentaires je vais vous donner quelques petits conseils supplémentaires les conseils supplémentaires c'est constituez-vous le plus vite possible une audience fidèle et de cette façon-là vous allez pouvoir leur apporter des conseils vous allez comprendre quelles sont les formations que vous allez pouvoir leur créer en fait plus vous serez proche de votre audience plus vous serez proche par exemple sur la chaîne YouTube moi je comprends ça comprendre ce que vous voulez plus vous allez pouvoir leur vendre des produits efficaces ça c'est le premier conseil supplémentaire que je voulais donner le deuxième conseil supplémentaire faites des choses très très simples et très efficaces pour vos clients n'essayez pas de faire des formations trop compliquées faites plutôt des choses rapides et simples troisième conseil que j'ai envie de vous donner ne faites pas 100% de votre formation avant de la vendre ça serait dommage de passer des jours et des jours et des jours à créer votre formation alors que vous ne l'avez toujours pas vendu donc ça c'est très important quatrième conseil vous ferez les vidéos vous continuerez la formation quand vous serez sûr que vous aurez des clients et au fur et à mesure mon client a besoin de ce module là puisqu'il est arrivé là donc il va falloir que je le fasse donc la semaine prochaine je sais qu'il y arrive j'ai cette semaine pour le faire donc ça vous pouvez faire autre conseil que je voulais vous donner c'est sur les produits sur les différentes formations que vous allez créer faites attention de ne pas faire des formations qui se cannibalisent et en même temps faites en sorte d'avoir des formations qui sont bien en phase avec l'avancement de votre client mais ne donnez pas 100% de tous vos conseils dans la première formation tout simplement parce que déjà vous allez perdre votre client parce que ça sera trop complexe il y aura trop de choses donc distillez bien votre contenu faites des formations pas très chères c'est ça je voulais vous dire c'est aussi un conseil le cinquième conseil supplémentaire que je vous donnerai faites des formations de plus en plus chères mais faites aussi une formation très accessible et donnez énormément dans cette formation pour un prix très bas pour que les gens aient confiance en vous puisqu'ils sont en train d'acheter sur internet donc s'ils veulent acheter sur internet et qu'ils veulent vous faire confiance il va falloir leur donner énormément dans la première formation il va falloir toujours leur donner énormément et avoir beaucoup de solutions mais celles qui vont acheter vraiment pas cher c'est la première fois qu'ils vont vous faire confiance donnez énormément dans cette formation et faites vraiment en sorte qu'ils aient des résultats dernière petite chose pour ceux qui se posent la question comment on va gagner de l'argent sur System.io en fait sur System.io vous allez pouvoir ici connecter des passerelles de paiement il y a deux passerelles de paiement qui fonctionnent sur System.io Stripe et Paypal donc Stripe pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une plateforme de fermement qui déjà est moins compliquée moins chiante j'ai désolé du terme que Paypal et surtout pas très chère en termes de frais donc ça vous permet de faire en sorte que les gens vous payent par carte bancaire et sur System.io vous pouvez faire en sorte que les gens vous payent en plusieurs fois vous pouvez définir quand vous êtes sur une page de vente vous pouvez dire je veux que la personne me paye si je reprends mon programme 301 je vais sur mon bon de commande ici je peux définir un tarif et je peux créer un nouveau tarif et je vais vous montrer et ici je peux dire choisir type d'offre et je dis paiement en plusieurs fois et je vais faire un paiement de 77 euros tous les mois de 12 de 12 paiements de 77 euros ou de 3 paiements de 77 euros donc là ça fait un plan et vous pouvez aussi faire un abonnement en disant ben là ça va vous coûter 27 euros tous les mois par exemple vous pouvez faire aussi un abonnement c'est à dire que la personne lorsqu'elle arrête de payer son abonnement ben du coup elle n'a plus accès à ce que vous lui avez donné sur la page de paiement ici les ressources auxquelles elle a accès si elle fait son abonnement voilà pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez une vision globale maintenant de comment créer vos formations en ligne abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo probablement demain très bonne journée